La lutte contre le grand banditisme enregistre chaque jour qui passe des succès. Ainsi, un réseau de braqueurs vient d'être démantelé par le commissariat de police de l'arrondissement de Nongromaçon. Sa particularité y comporte à son sein un chef coutumier et un conseiller municipal. Les malfrats opéraient dans les régions du centre, du centre nord et du plateau central. La dernière action de ce gang a eu lieu à Moctedo le 14 novembre dernier. Reportage Aruna Mari. Un chef coutumier et un conseiller municipal dans la bande de Souleymane Pafadnam. Une bande composée de 11 présumés délinquants et de 4 réceleurs. Selon la police de Nongromaçon, qui a procédé à leurs arrestations, ces garçons ne seraient pas des enfants de cœur. Il y a eu un braquage du magasin d'ici à Kabore Karim. Il est employé de commerce. C'est un grossiste de vente de cas de recharge à Moctedo. C'est aux environs de 18 heures qu'il a été braqué. La somme de 13 millions de francs environ a été emportée. Ces 13 millions se constituent de 9 millions et quelques en argent liquide et 4 millions de francs d'unité. Et pendant que les délinquants étaient sur les lieux, son ami, Soudré, Ouda, qui venait donc pour voir le boutiquier, il est tombé sur les braqueurs. Le temps qu'ils ne réagissent, il a été rafalé et puis abattu sur les champs. Une enquête a été ouverte. Enquête qui permettra de filer en aiguille au commissaire tonné et à ses hommes de démanteler leur réseau. Un réseau qui a également des tentacules dans un pays voisin. Le préjudice subi par les victimes de cette bande se chiffrerait à plus de 35 millions de francs CFA selon la police. Ces présumés délinquants étaient très bien organisés. Ces cabouris Karim, pour ces braquages, ils étaient trois. Et les trois étaient armés. Les trois étaient armés. Les deux avaient chacun une calasse. Le troisième, lui, il avait un feu de chasse-canon scié et puis un pistolet. Et ils ont organisé telle sorte que Désiré Sommet, lui, il a eu la permission d'attaquer le boutiquier. Et Amado, lui, il a eu la permission de prendre le coffre. Et le troisième, lui, il a eu la permission, lui, il est au bord de la voie, il empêche tout client de venir vers la boutique. Les féticiens, c'est lui, avant qu'il n'opère, c'est lui qui fait ses fétices. Il consule pour voir si, en tout cas, la voie là sera bien, s'il n'y aura pas de policiers ou de gendarmes. Interpellations et perquisitions ont permis de saisir une dizaine de motos volées, ses armes, ses cartes de recharge et d'autres biens volés. Ce véhicule, ils l'ont acheté à l'issue de leur opération. Selon le commissaire Joseph Tony, ces biens et sommes d'argent volés seront restitués à leurs propriétaires. La plupart des membres de la bande sont des récidivistes. Ils seront présentés vendredi 12 décembre au procureur du FASO à préciser la police. Merci. 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 Merci.